On se retrouve au CRAFT, centre de recherche sur les arts du feu et de la terre, qui a été créé en 1993 à l'initiative du ministère de la culture, un petit peu dans cette idée de créer une structure qui participerait de l'innovation et qui serait un peu cette interface entre l'art et l'industrie et qui pourrait inviter des créateurs, artistes, plasticiens, architectes à imaginer de nouveaux produits ou oeuvres d'art en céramique. C'est travailler avec des acteurs du monde de l'art qui puissent être de vrais néophytes en matière de céramique parce qu'on se rend bien compte que quand on leur demande d'imaginer un projet en céramique, ils imaginent des choses folles et c'est justement grâce à eux qu'on permet de voir de nouveaux produits auxquels nous on n'aurait pas forcément pensé. C'est intéressant pour nous d'être un peu ce laboratoire de recherche qui permet aux créateurs en tout cas d'aller un peu vers l'expérimentation, faire des essais, des prototypes pour imaginer de nouveaux démonstrateurs, de voir ce qu'il est possible de faire en céramique et qui permet justement de faire sortir la céramique des arts de la table. Nous on parle de céramique parce qu'on travaille aussi bien le gré, la faïence, la porcelaine, les céramiques plus techniques aussi. Alors on a plusieurs possibilités, c'est à dire qu'on a d'abord le contrat de résidence, donc de résidence de création, d'expérimentation, d'essai. Donc là on a sollicité ou on est parti sur le principe de l'invitation d'artistes ou alors on répond à des demandes, c'est à dire qu'on est parfois sollicité par des artistes qui nous proposent un projet à expérimenter, à tester. Nous on en parle avec notre conseil artistique et scientifique. Le tout est de se dire pourquoi l'artiste cherche à réaliser ce projet-là avec le craft plutôt qu'à aller voir directement un industriel. Et vraiment c'est l'intérêt de la recherche, des essais, du prototype parce que quand un artiste est en résidence, en tout cas avec le craft, on se permet ça. Les résidences peuvent aller jusqu'à deux ans. La finalité, c'est une oeuvre revient à l'artiste et une autre rentre dans la collection du craft. On a pu se constituer un bon fond, en tout cas on est à une centaine d'oeuvres pour le moment, donc c'est vrai ce qui est parfois un peu frustrant pour nous, c'est n'étant pas une structure ouverte au public, on fonctionne sur le prêt d'oeuvre, on répond à des demandes, on sollicite des lieux aussi, des musées, des frags qui participent aussi, de montrer un peu notre collection et de voir ce qu'il est possible de faire en céramique. Aujourd'hui on est donc subventionné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine et la ville de Limoges. On a l'équivalent d'une petite entreprise avec four à gaz, four électrique. On est quatre donc avec ma collègue qui est à l'administration, donc Frédéric, Cécile et on est aussi accompagné donc par un bureau qui suit, qui nous aiguille aussi bien et qui sont quand même partie prenante aussi dans le projet du craft en tout cas. C'est souvent des projets où on se dit au début oulala mais non mais c'est pas faisable et en fait si, il faut en se penchant dessus et en se bousculant un peu, en remettant un peu en question tous nos acquis, mais en se servant aussi de ce savoir-faire et de l'expérience, voilà on trouve toujours des solutions oui. Et ça fait partie du travail aussi d'expliquer qu'on travaille un matériau qui a aussi ses propres limites et qu'on peut toujours trouver des solutions, des compromis mais que quand on arrive aux limites voilà le compromis se fait en dialoguant avec avec l'artiste et voilà. Ce n'est pas le nombre d'artistes qu'on va prendre en résidence au craft qui va compter mais c'est vraiment pourquoi ? Pourquoi tel artiste ? Quel processus de création va mener ? Qui va pouvoir faire qu'on est sur quelque chose d'encore différent ? Quelque chose qu'on n'a jamais fait ? Vraiment pour nous c'est d'aller toujours aussi vers l'innovation. Sur ce projet là notamment, c'est une pièce qui est complexe à toutes les étapes de fabrication et on a le temps et les moyens de faire face à cette complexité-là. Quand on vient du côté industriel quoi, on n'aurait pas fait ça je pense. Je ne pense pas qu'on aurait fait ça. C'était un peu trop long, trop complexe. Ça aurait été possible, c'est pas qu'on ne pouvait pas mais c'était pas réalisable parce que ça nous coûte trop de temps je pense. Alors que là on a le droit de prendre un peu plus de temps, de se pencher plus dessus, de voir justement si c'est possible à faire ou pas et essayer de le réaliser quoi. Lorsqu'on développe un projet Wawcraft, après on pense toujours aussi au suivi de projets en se disant qu'il peut très bien y avoir une commercialisation de pièces et là s'il y a une commercialisation, nous on n'est pas un lieu de production donc ça va être un industriel de la céramique de continuer le projet et de le commercialiser. Le but de foot est l'une des premières pièces qui a été créée en 93. Là c'est un mur qui avait été créé avec Frédéric Borel dans le cadre de The Cermic Network. Là on a des dernières pièces donc le lustre d'Elise Gabriel ou les surfaces sensibles de Quentin et Goliath Dièvre. Ces amphores là seront présentés donc au Grand Palais dans le cadre du salon Révélation parce que le craft a été retenu justement pour participer au salon donc début mai. La table de Ravière Perez qui normalement a une autre utilité avec d'autres formes émaillées dessus, c'est une table un peu de dissection. Là on a les bouées de parbatage donc réalisés avec Olivier Séver. C'est un mur pareil qui avait été développé avec Ross Love Grove, c'était du coup tout un pavillon où là lui souhaitait mettre en avant les céramiques techniques. Donc là on est sur une mousse d'alumine donc c'est une céramique technique et en tout cas qui a un résultat où on voit un petit peu plus du coup le côté alvéole. On a travaillé plus précisément on va dire avec Marc Aurel donc sur une gamme de mobilier urbain et aujourd'hui de voir que le mobilier urbain en céramique se développe, on voit naître d'autres produits encore. Nous par exemple on en a installé aussi toujours en lien avec le même designer mais à l'abbaye de Fontevrault où du coup tout leur mobilier maintenant est en céramique. Donc ça nous permet aujourd'hui de voir naître différents produits en tout cas sur ce domaine là et c'est très bien que la céramique fasse une aussi bonne entrée.